9 citations. Thème, Peuple 1. Est-ce cela le cynisme de la vie des dieux, être amené à aimer un peuple pour mieux le voir périr? Bernard Werber Dans cette citation de Bernard Werber, l'auteur se questionne sur la nature cynique de la vie des dieux. Il se demande s'il est possible que les dieux aiment un peuple seulement pour mieux le voir périr. En d'autres termes, il s'interroge sur la possibilité que les dieux puissent avoir des intentions cruelles ou cyniques envers les êtres humains, en les aimant mais en les condamnant à une destinée tragique. Werber soulève ainsi la question de la relation entre l'amour et la destruction, et met en lumière la complexité des rapports entre divinité et mortelle. 2. Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs Charles de Gaulle Cette citation de Charles de Gaulle, « Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs » signifie que les attentes et les demandes d'un peuple important sont proportionnelles à ses difficultés et ses souffrances. En d'autres termes, un peuple qui a connu des épreuves importantes aura des aspirations et des revendications qui correspondent à l'ampleur de ses souffrances. Cette citation met en lumière le lien entre les épreuves traversées par un peuple et ses aspirations en termes de justice, de liberté et de progrès. 3. Pour enchaîner les peuples, on commence par les endormir. Jean-Paul Marat Cette citation de Jean-Paul Marat signifie que pour contrôler ou opprimer les peuples, les autorités commencent souvent par les maintenir dans un état de passivité et d'ignorance. En les endormant métaphoriquement, en les distrayant ou en les manipulant, ils peuvent plus facilement exercer leur pouvoir sur eux sans rencontrer de résistance. Cette phrase souligne l'importance de rester vigilant et conscient des stratégies utilisées pour influencer les populations afin de ne pas être manipulées ou contrôlées. 4. Ce qui importe au peuple, c'est bien moins d'avoir celui qu'il désire que de n'avoir pas celui qu'il rejette. Pierre Chauderlot de Laclos Cette citation de Pierre Chauderlot de Laclos signifie que pour le peuple, il est souvent plus important de ne pas avoir un dirigeant qu'il rejette que d'avoir celui qu'il désire. En d'autres termes, les gens sont parfois plus motivés par le rejet d'un leader indésirable que par le choix d'un leader préféré. Cette idée souligne l'importance de la méfiance envers les dirigeants et la volonté de se débarrasser de ceux qui ne répondent pas aux attentes du peuple. 5. Le silence des peuples et la leçon des rois Conte de Mirabeau Ce conte de Mirabeau a dit Le silence des peuples et la leçon des rois Cette phrase signifie que lorsque les citoyens d'un pays restent silencieux et n'expriment pas leurs opinions, les dirigeants en profitent pour agir sans être remis en question. En d'autres termes, si les gens ne se manifestent pas et ne défendent pas leurs droits, les dirigeants peuvent agir de manière autoritaire. Le message ici est que pour maintenir une gouvernance juste et équilibrée, il est important pour les citoyens de ne pas rester silencieux face à l'injustice ou à l'abus de pouvoir. 6. Il est besoin que le peuple ignore beaucoup de choses vraies et en croit beaucoup de fausses. Montaigne Dans cette citation de Montaigne, il exprime l'idée que pour maintenir l'ordre social et la stabilité, il est nécessaire que le peuple ne soit pas informé de certaines vérités et croit à certaines faussetés. Cela peut être interprété comme une réflexion sur le rôle de la manipulation de l'information dans la société et sur la nécessité parfois de contrôler ce que le peuple sait ou croit pour éviter le chaos. 7. Il faut sauver les peuples malgré eux Napoléon Bonaparte L'expression « il faut sauver les peuples malgré eux » attribuée à Napoléon Bonaparte signifie que parfois, selon lui, les peuples ont besoin d'être sauvés ou dirigés vers ce qui est bon pour eux, même s'ils ne le reconnaissent pas ou ne le souhaitent pas. Cela reflète la vision de Napoléon selon laquelle un leader fort et éclairé peut savoir ce qui est le mieux pour son peuple, même si cela implique d'agir contre leur volonté ou leurs désirs immédiats. Cela souligne l'idée d'un leadership autoritaire et paternaliste, où le dirigeant considère qu'il a la responsabilité de guider et protéger son peuple, même s'ils ne sont pas conscients de ce qui est réellement bénéfique pour eux. 8. Les partis ne pensent pas. Ils pensent moins que le peuple. Simone Veil Simone Veil veut dire que les partis politiques ne réfléchissent pas vraiment de manière profonde. Ils n'ont pas une pensée autonome et critique, mais suivent souvent des idées toutes faites ou des intérêts partisans. En comparaison, le peuple, c'est-à-dire les citoyens ordinaires, peut parfois avoir des réflexions plus authentiques et sincères, car ils ne sont pas toujours influencés par des agendas politiques ou des intérêts particuliers. 9. Les peuples heureux et prospères sont ceux où la loi intervient le moins dans l'activité des hommes et où l'État se fait le moins sentir. Louis Powells Louis Powells exprime ici l'idée que dans les sociétés où les gens sont heureux et prospères, la loi est moins présente dans leur quotidien et l'État se fait moins ressentir. Il suggère que la liberté individuelle et la limitation de l'intervention de l'État favorisent le bien-être et la prospérité des peuples. En d'autres termes, selon lui, une certaine autonomie et un moindre contrôle étatique peuvent contribuer au bonheur et à la réussite des individus au sein d'une société. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !